Générique Tu tombes bien, je me demandais l'autre jour pourquoi nous avions adopté la culture de Saint-Foin. Tu as déjà oublié. C'est parce que c'est une plante agroécologique nécessitant peu d'intrants, elle est adaptée au sol calcaire, elle est verte toute l'année et en plus elle présentait des intérêts pour l'élevage. Ah oui, exact. Et pourquoi avons-nous alors créé un GI2E ? Ça, c'est parce que nous avions déjà l'habitude de travailler ensemble et avec de nombreux partenaires. Créer un GI2E nous a permis d'atteindre six objectifs principaux. Être reconnus pour notre travail au niveau régional et national tout en s'assurant une animation par la Chambre d'agriculture et le tout quelques semaines après la création de notre coopérative Saint-Folia. De poser un cadre pour structurer le travail sur la culture, développer nos connaissances technico-économiques de la filière et conforter la rentabilité de la culture par l'innovation. De réfléchir à l'intérêt de la culture pour la biodiversité de nos exploitations. De maintenir une dynamique collective avec l'ensemble de nos partenaires. Et enfin, de construire notre communication, d'échanger avec d'autres agriculteurs et avec la société civile. Quel est le but du GI2E au regard de cette culture ? C'est de redécouvrir une culture historique de nos plaines, disparue jusqu'en 2008. Et de l'adapter à l'agriculture du XXIe siècle en intégrant la dimension environnementale et les innovations techniques et économiques. Il nous fallait également poursuivre le travail sur la conduite de la culture pour l'adapter aux critères qualitatifs que nous souhaitons pour nos granulés. En quoi est-il intéressant de cultiver du Saint-Foin sur son exploitation ? Il s'agit d'une légumineuse. Enfin maintenant, on dit une fabacée. Dont l'intérêt n'est plus à démontrer dans notre type de sol calcaire. Elle est peu exigeante, que ce soit en fertilisant ou en produits phyto. Et surtout, son prix d'achat n'est pas dépendant des marchés. Et permet ainsi une certaine sécurité pour les producteurs. En plus, grâce à notre cheptel d'abeilles, nous pouvons mieux la valoriser par la vente du miel. Et le collectif dans tout ça ? Et justement, le modèle GI2E permet de fédérer l'ensemble des partenaires de l'Amont et de l'Aval pour atteindre un but commun, le développement du Saint-Foin au service des agricultures. Comment partageons-nous de tout ce travail ? Alors, d'une part, en rencontrant d'autres agriculteurs à travers différentes manifestations. Des clics agro, les journées multifolia, le carrefour de l'innovation et peut-être demain, la journée des groupes innovants de l'Aube. Et d'autre part, en échangeant avec la société civile, grâce notamment à la vente de notre miel à différentes occasions. Le salon de la gastronomie, la foire de champagne, en partenariat avec Terre et Vigne de l'Aube. Et des animations dans nos points de vente partenaires, donc Midi-Oal, Biocop, les établissements Guérin à Arci, la pépinière des Lorrains et certainement d'autres encore à venir. Quand nous avons parlé tout à l'heure du pourquoi avoir créé un GI2E, tu nous as parlé de biodiversité. Tu peux préciser ? Eh bien, rappelle-toi. Tout au début de l'implantation de nos premiers hectares de Saint-Foin, nous observions régulièrement beaucoup de chavreuils dans les parcelles. Et on avait été interpellés. Donc, nous avions sollicité la Fédération départementale des chasseurs et le chargé de mission biodiversité de la Chambre d'agriculture pour lancer une étude sur le sujet. Et le travail réalisé depuis montre un intérêt certain de la culture pour la diversité de la faune et de la microfaune. Alors, quel bilan tirer de cette première année de fonctionnement ? Eh bien, cela a permis de maintenir une dynamique dans le collectif, de progresser dans la connaissance de la plante et cibler les actes de recherche à venir, d'avoir des références technico-économiques qui sont suivies sur toute la filière au travers de résultats analysés sur notre groupe et sur plusieurs années. Et puis, surtout, de faire sauter les verrous qui nous empêchent de voir plus grand, d'affirmer nos envies et d'accomplir nos rêves.